... Expo Béton est à sa huitième édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal « Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central ». Expo Béton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa, c'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vitale Caméré, la première ministre Judith Souminois, le président du Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'Omar. Dans son discours d'ouverture de la huitième édition d'Expo Béton, le Chaud de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC, qu'un très point Expo Béton et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous, pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchiseguen de Tchilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près de l'urbanisme habitat Didier Tenguelito a alloué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité des vies des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. L'usine monte au pays des véhicules Mercedes. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501